Salut, on est les sauve-natures ! On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un sauve-nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi, deviens un sauve-nature ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, les bébés pandas trop mignons ! On dirait des peluches ! Je vais vous présenter à Li Chen et au professeur Li. Ils dirigent le centre de pandas de Wolong. Ni Han ! T'as envie d'essayer ? Moi, je préfère l'eau, tu sais. Est-ce que tu peux être bête ? C'est pas pour toi, c'est pour les pandas. Les pandas sont une espèce extrêmement menacée. Heureusement, les mamans pandas font souvent des jumeaux. Où est leur maman ? Elles s'appelaient Yahya. Des braconniers l'ont tué, mais il y en a beaucoup dans la région. Alors, ils sont orphelins ? Oh, les pauvres petits ! À cause de leur magnifique fourrure, les pandas sont les animaux les plus chassés du monde. Lopo ! T'as bientôt fini ? Encore une minute et c'est bon. Ça fait déjà une heure que t'es enfermée dans la salle de bain. Ça va, ça va, j'arrive. Maman et papa nous ont envoyé un mail, ils demandent si on est bien arrivés. Ils viendront nous retrouver ici dans deux jours. Claire sera peut-être sortie de la salle de bain. C'est l'attaque des zombies pandas ! Bande d'idiot, c'est un masque de beauté. Eh, mais faut pas te vexer, c'était pour rire. Hier soir, nous avons intercepté un signal de Lopo, une femelle pandale. Nous pensions que les braconniers l'avaient tuée. Vous pourrez peut-être nous aider à résoudre ce mystère. Le signal nous indique que Lopo devrait se trouver juste là où nous sommes. Mais je ne vois rien. Surtout, ne bougez pas. Allez tout doux, mon gros minou. Veux pas te faire de mal. Quel animal magnifique ! Oh, il faut que je m'assoie. Oui, fille. Eh, regardez ! Le système n'est pas endommagé, il fonctionne parfaitement bien. C'est insupportable ! Comment peuvent-ils tuer une mère et son bébé ? La réserve est protégée par des montagnes infranchissables. Et nous surveillons tous ces accès de manière permanente. Malgré cela, les bandits arrivent toujours à passer. Si seulement nous savions comment ils s'y prennent... Dites, professeur, les signaux qui clignotent correspondent chacun à un panda ? Exactement. Waouh ! Il y en a énormément ! La réserve abrite environ 200 pandas et chacun à sa propre fréquence, ce qui nous permet de les identifier. Là, par exemple, c'est Doudou, le plus vieux panda du monde. Je crois que j'ai une idée. C'est un peu fou, mais ça peut marcher. Non, tu nous dis ce que c'est. Grâce à notre blog, nous avons des amis un peu partout dans le monde, pas vrai ? Ok, mais je vois pas en quoi ça peut aider les pandas. Je vais demander de l'aide à des opérateurs radio. Ils ont du matériel pouvant repérer des signaux de personnes que l'on croyait disparus. Je vois toujours pas en quoi ça peut sauver les pandas. Thomas pense qu'avec les ondes radio, il pourra capter le signal de l'oppo et de son bébé et trouver leur position. J'ai gagné ! Le message est prêt à être envoyé. On y va, Wifi ? Anya, quand tu auras fini de faire Mumus, tu me le diras. Les sauvenatures ont besoin de nous. Faire Mumus, très drôle. Eh bien, dans ce cas, je te laisse faire le plein de l'avion. Le dernier à trouver le signal des pandas serait de corvée de plein trois fois d'affilée, d'accord ? Tu peux déjà commencer à faire le premier plein, frérot. Eh, ça marche ! Laisse-nous dormir. Le professeur et votre oncle sont allés demander de l'aide au gouverneur. De nombreux pandas ont encore disparu. Ils vont aussi chercher vos parents à l'aéroport. J'imagine que vous devez être impatients de les retrouver. Bien sûr, mais en fait, c'est juste que... Grâce aux ondes radio qui flottent dans l'atmosphère, Thomas a réussi à localiser Lopo et son bébé. Pour être plus précis, ce sont Anya et Oscar, des membres de notre réseau d'aide planétaire, qui ont... Oh, ça va ! Vous savez vraiment où se trouvent Lopo et son bébé ? Bien joué, les enfants. Attendez-moi au centre jusqu'à ce que je revienne, d'accord ? Bien reçu, oncle Marc. Ben quoi ? On aurait peut-être dû dire à Lichen que l'on partait plutôt que de lui laisser un mot. Elle ne nous aurait jamais laissé faire. Les données que nous a envoyées Anya nous montrent précisément l'endroit où devrait se trouver le petit Lopo. Ben dis donc, on va faire une sacrée balade. Apparemment, nous sommes dans la bonne direction, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Eh, pas de panique, tout va bien. Vous voyez, il n'y a rien. Ah, Julien ! Oh, le collier ! C'est celui qu'on cherchait ! On est sur la grande main ! Ah, Julien ! Non ! Tout ça, c'est à cause de moi ! Julien, je n'ai jamais pensé toutes les méchancetés que j'ai pu dire. Si seulement tu avais su à quel point je t'aimais et tout ce que tu représentais pour moi. Eh, tu oublies de dire à quel point mon charme est irrésistible et que je suis vraiment trop fort. Toi, à quoi tu joues ? Ce genre de plaisanterie ne me fait mais alors carrément pas du tout rire. Regardez, il y a des empreintes de bottes ici. Nous devrions les suivre. Elles vont par là ? Non, ça suffit. Assez d'émotion pour aujourd'hui. Rentrons au centre. Qu'est-ce que tu fais, Witty ? Eh, où tu vas ? Reviens, c'est pas par là ! On devrait se débarrasser de lui. Tu crois pas qu'on devrait plutôt le garder et attendre qu'il grandisse ? Ce bébé panda doit être le petit de Loppo. Ils ont dit qu'il voulait s'en débarrasser. Il faudrait que l'on sauve le bébé et que l'on retrouve Loppo. Je croyais que t'avais eu assez d'émotion aujourd'hui. C'était tout à l'heure. Maintenant, c'est différent. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Vous avez fait un bon voyage ? Excellent, mais je ferai bien un petit somme. Ce serait peut-être pas mal que tu ailles au centre pour les prévenir pendant qu'on surveille les pandas. Oh non, il n'est pas question que je retourne tout seul dans cette jungle. Oh non ! On a quoi pour arrêter ces monstres ? Voilà tout notre arsenal. Ok, très bien. Je sais ce qu'on va faire. Ça marche. Je l'ai vu dans un film à la télé. Hé, on est dans la vraie vie, là. Il faut qu'on libère les pandas et qu'on les emmène avec nous. Heureusement que j'ai apporté ça. Oh, trop facile. C'était même pas fermé à clé. Doucement, gentil bandage. Viens te sauver. T'inquiète pas. Le gouverneur nous a prêté cet hélicoptère. Heureusement que les enfants nous ont laissé un message sur lequel ils nous ont indiqué leur position. Ne t'en fais pas, chérie. Ils se sont déjà tirés de situations plus délicates. Le papier des bonbons à la menthe est légèrement magnétique. Avec un peu de chance, je vais pouvoir réparer le transmetteur. Oh non ! Trop tard. Regardez, ils s'en vont. Ça marche. Je vais pouvoir envoyer un SOS. Un SOS ? Ils nous envoient un SOS ? Litchin vient de recevoir un SOS des enfants. Elle les a localisés. Voici le moment de vérité. Dans le film, les méchants n'arrivaient même pas à faire démarrer leur voiture et la police venait les arrêter. La vie n'est pas un film, on dirait. La vie n'est pas un film, on dirait. Un panda volant ! Je suppose que c'était ma puce aux champignons pour partir d'ici. On ne peut plus les rattraper. Ils sont déjà trop loin. Non, regardez. C'est eux. Je suis sûre que c'est eux. Vous faites la première page de tous les journaux. Vous êtes des héros. Mademoiselle, voulez-vous un bonbon à la menthe ? Avec plaisir, je les prends tous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils peuvent être utiles. Pour les bonbons à la menthe, pipipip, oura ! Sous-titrage Société Radio-Canada озnاء